L'hiver a semblé durer une éternité et on a tellement hâte de plonger dans l'été. Mais pour être vraiment prêt à utiliser la piscine dès que la chaleur sera au rendez-vous, il faut l'ouvrir le plus vite possible. En plus, c'est tellement plus encourageant, une belle eau bleue, et c'est surtout plus facile d'y arriver lorsqu'on procède tôt dans la saison, et ça, même s'il reste encore un peu de glace. Ça semble bien évident, la première étape, si vous avez installé une toile pour l'hiver, on va la retirer. Si vous possédez une toile opaque qui est étanche à l'eau, il faudra d'abord pomper l'eau, question d'enlever aussi les débris, et de la retirer soigneusement par la suite. Dans le cas de la toile mèche, l'eau a passé à travers. Par contre, il pourrait rester des débris en surface, alors on va vous conseiller d'enlever la partie la plus importante des débris, et ensuite retirer la toile soigneusement. Demandez l'aide d'un ami pour éviter que les débris restants ne tombent dans la piscine. La toile, il faudra la nettoyer convenablement avec le boyau d'arrosage, la laisser sécher à l'air libre, et par la suite, on peut la remiser. Il y a le système d'élastique sur lequel repose la toile. Lui aussi, on va le retirer. Par contre, vous pouvez vraiment laisser aux extrémités les crochets, ça va vous faciliter la prochaine installation. Aujourd'hui, étape par étape, on va rebrancher la piscine, une question de la rendre opérationnelle. Si vous avez bien suivi nos conseils de fermeture, vous avez peut-être pris des photos, c'est aujourd'hui qu'il faut les retrouver, c'est aujourd'hui qu'elles vont vous être utiles. C'est aussi une bonne idée d'avoir sous la main tout ce dont vous aurez besoin pendant la journée, que ce soit les produits, les accessoires, ou encore les outils. Question d'éviter les va-et-vient pendant qu'on est dans les procédures d'ouverture. C'est aussi une bonne idée de faire le tour de la piscine, jeter un oeil, question de voir si un bris est arrivé pendant l'hiver et de tout régler au même moment. Vous êtes prêts? On commence du côté de l'écumoire. Ce qui facilite l'ouverture de la piscine, c'est de bien comprendre pourquoi on fait chacune des étapes. Et un petit truc, c'est de simplement se rappeler le chemin que parcourt l'eau. Comme tout débute à l'écumoire, nous aussi, on va commencer par dégager l'écumoire de ses protections hivernales. Donc, on va retirer les blocs de styrofoamousse et le boudin qu'on a installé dans le fond. On va en profiter pour remettre le panier, la portière et le couvercle. La prochaine étape, c'est de laisser l'eau voyager de l'écumoire jusqu'à la pompe que vous avez au préalable remise en place. Pour ce faire, on va couper l'attache autobloquante. On va enlever notre boudin qui est à l'intérieur du tuyau. Mais pour éviter les débordements dans cette étape-là, on va d'abord fermer l'accès de l'eau au tuyau. Et on va utiliser notre valve trois voies qu'on va légèrement dévisser pour ramener dans cette position, pointant le tuyau qu'on désire fermer. Par la suite, on peut tout remettre en place. Au moment de remettre les tuyaux en place tout au long des procédures aujourd'hui, c'est un bon moment pour procéder à la lubrification de nos joints d'étanchéité. Et peu importe les tuyaux, on en applique et on les remet en place. La prochaine étape est de relier la pompe au filtreur. Si vous avez bien suivi nos procédures de fermeture, le panier de la pompe ainsi que les bouchons de drainage sont déjà en place. Si jamais ce n'était pas le cas, n'oubliez pas de les remettre avant de poursuivre les différentes étapes. Donc, pour relier notre pompe jusqu'au filtreur, que ce soit un filtreur au sable ou encore à cartouche, le branchement se trouve au même endroit. La seule différence, c'est qu'avec un filtreur à cartouche, comme c'est le cas ici, on a la valve trois voies. Sinon, ce sera un branchement direct. On va pouvoir simplement remettre en place l'union des visables. Et on en profite aussi pour rebrancher le tuyau de lavage à contre-courant. Avant de remettre en fonction notre filtreur au sable, on va réinstaller les différentes composantes, le manomètre, la bouteille de verre et le bouchon de drainage. On commence par le bouchon de drainage. La bouteille de verre, soyez vigilant avec le joint d'étanchéité à lubrifier et à remettre en place. Au moment de remettre en place le manomètre, assurez-vous qu'il est bien enduit de ruban téflon et de ne pas le serrer trop fortement. Pour ce qui est du filtreur à cartouche, au moment de la fermeture, on avait déjà remis en place le bouchon de drainage. Si jamais ce n'était pas votre cas, c'est l'étape numéro un. Après un hiver, il y a de fortes chances que votre manomètre ait l'air de ceci. C'est une des raisons pour lesquelles on va le changer chaque année. Pour changer le manomètre sur un filtreur à cartouche, on doit commencer par dévisser le papillon tout au fond du couvercle. On en profite une fois le couvercle ouvert pour remettre en place notre cartouche bien propre. On la fixe solidement au fond avant de remettre en place le couvercle et de bien le visser. La prochaine étape dans notre parcours, c'est le moment où l'eau sort du filtreur pour se diriger vers le retour d'eau de la piscine ou encore une thermopompe ou si vous possédez un chlorinateur, un ozonateur ou encore un système au sel. Il y a une chose très importante sur laquelle je vais attirer votre attention au moment de rebrancher la tuyauterie, soit d'un filtreur à cartouche ou encore d'un filtreur au sable. C'est la même chose. Soyez vigilant afin de bien rebrancher l'entrée sur l'entrée et la sortie sur la sortie. C'est bien identifié sur chacun des filtreurs. Le branchement contraire pourrait vous causer bien des soucis. Si vous possédez un chauffe-eau, son tour est arrivé. On va prendre le tuyau de sortie du filtreur pour venir le brancher à l'entrée de votre chauffe-eau. Encore là, soyez vigilant. L'entrée et la sortie sont clairement indiqués sur chacun des appareils. Donc, on va retirer les bouchons. L'antigel va s'écouler. Il s'agit d'antigel non toxique, donc nul besoin de rincer votre appareil. On va brancher les tuyaux. Celui de la sortie s'en va directement vers le retour d'eau de la piscine ou encore vers un système d'assainissement. On va maintenant mettre en place votre cellule de système au sel. Si vous en possédez un, ce connecteur est déjà bien installé dans le retour d'eau de la piscine. On va venir y visser une extrémité de la cellule. De l'autre côté, on va brancher le tuyau en provenance soit du chauffe-eau ou encore du système de filtration. Il s'agit de l'extrémité avec le fil d'alimentation de la cellule qui, lui, va venir se brancher directement dans le boîtier. On va aussi brancher l'alimentation électrique. À ce moment-ci, le système au sel est fonctionnel, mais on ne le mettra pas en marche tout de suite. On va d'abord faire un bon nettoyage de l'eau de la piscine. On va aussi calibrer notre eau. Question de savoir quelle quantité de sel on devra rajouter pour la saison. On va aussi attendre un bon 24 heures que le sel soit dissous avant de pouvoir le mettre en marche. À noter, le système au sel ne fonctionnera pas si l'eau n'est pas au moins à 65 degrés Fahrenheit. Alors, vous pourriez avoir à utiliser du chlore en attendant. Si vous possédez un système d'assainissement à l'ozone, on va regarder les étapes pour le remettre en place. Le plus important, c'est d'abord d'identifier le sens de circulation de l'eau. Alors, référez-vous à la flèche. C'est l'entrée d'eau, donc en provenance de votre chauffe-eau ou encore de votre filtreur. À l'autre extrémité, la sortie d'eau, c'est le branchement qui va vous rediriger vers le retour d'eau. L'ozonateur est relié au boîtier à l'aide d'un tuyau vert qu'on doit changer à chaque année pour un bon fonctionnement. On vient le brancher sur l'embout. On va patienter avant de brancher l'alimentation électrique de l'ozonateur le temps que la piscine soit, elle, en marche. Le chlorinateur s'installe différemment des autres systèmes d'assainissement d'eau. En fait, l'entrée du chlorinateur va se brancher entre la pompe et le filtreur. L'entrée, c'est l'endroit où vous retrouvez le gradateur. C'est ce qui contrôle la quantité d'eau qui va entrer dans le chlorinateur. La sortie, elle, va se retrouver juste avant le retour d'eau de la piscine. Notre dernière étape avant de remonter le niveau d'eau de la piscine, c'est du côté du retour d'eau. On va venir y connecter le dernier élément de notre ligne d'eau, un tuyau qui provient selon votre installation du filtreur, du chauffe-eau ou encore du système d'assainissement. Pour les gens de Québec, Lévis et les environs, on va maintenant retirer le bouchon jaune qu'on avait inséré dans le retour d'eau. Maintenant que le retour d'eau est dégagé, pour tout le monde, c'est le moment d'insérer les trois parties à l'intérieur du retour d'eau. L'œil doit être orienté à 45 degrés vers le bas et dans le sens opposé à l'écumoire. Ça y est, notre équipement est bien en place, c'est le moment de remonter le niveau d'eau. On doit atteindre le trois quarts de l'écumoire, après quoi, on pourra mettre la pompe en fonction. On va quand même s'assurer que sur notre ligne d'eau, toutes les valves sont en position d'ouverture. Cette position laisse l'eau provenir du drain de fond et de l'écumoire pour cheminer vers la pompe. Avec un filtreur à cartouche, vous avez une valve trois voies à la sortie de la pompe. On va s'assurer de fermer le lavage à contre-courant en pointant dans cette direction, laissant ouvert le chemin vers le filtreur. À la sortie du filtreur à cartouche, on va aussi s'assurer que la valve est dans le sens du tuyau. C'est dans cette position où elle est ouverte. On s'est assuré que tout était bien en place. C'est le moment de démarrer la pompe. On va ouvrir la valve pour laisser l'air s'échapper. Et on doit la refermer dès que l'eau commence à sortir. Si vous avez suivi toutes les étapes de cette vidéo d'ouverture, votre piscine est maintenant en marche et c'est le bon moment pour y verser le Trévigo et aussi utiliser les produits de votre trousse d'ouverture que vous aurez bien sûr sélectionné selon votre type de système d'assainissement. Vous pourrez profiter aussi de votre première baignade pour réinstaller votre échelle ou encore vos marches. Bien sûr, vous allez vouloir vous baigner dans une eau bien propre, saine et limpide. Alors, mon truc, de toute évidence, c'est un passage en magasin surtout pour votre premier test d'eau de la saison. Ça va vous aider à démarrer du bon pied et aussi vous faciliter la vie pour l'entretien de votre eau tout au long de l'été. Profitez-en aussi pour faire la liste des produits dont vous aurez besoin. Certains sont peut-être périmés et c'est aussi le bon moment de renouveler vos gouttelettes ou encore bandelettes pour faire vous-même vos analyses d'eau à la maison. Pour différents trucs et conseils dont vous pourriez avoir besoin, référez-vous à Trivi.ca. Bon été! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...